Bonjour à tous, bon je débute cette vidéo, on est le mardi 27 juillet et du coup on va aller sur plusieurs épisodes de vidéos puisqu'aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans mon aménagement que je vous explique un petit peu. Aujourd'hui on est mardi, si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que je vous avais déjà fait ce genre de vidéos quand j'avais emménagé dans mon premier appartement étudiant. Vendredi je vais signer le bail, c'est un appartement meublé donc ça va aller vite. Donc du coup là vraiment l'émission sur les jours à venir, donc aujourd'hui en fin d'après-midi parce que là il est 18h, demain et jeudi parce qu'en fait j'ai des gros cartons de mes affaires et il faut vraiment que je trie ce que je veux emmener et ce que je veux emmener. Bon bah petite imprévue, on va zapper cette journée clairement, aujourd'hui on est mercredi, je comptais du coup avancer sur mes cartons etc. J'ai pas dormi de la nuit donc je pense que voilà c'est les effets secondaires du vaccin. J'avais rien eu du tout pour la première dose donc j'étais plutôt contente. Là par contre ça me fracasse. Bon bah là du coup ça a l'air des cartons hier hein, faut que je trie tout ça. C'était moi bon courage. Bon petite parenthèse ça a rien à voir mais regardez-moi ça. C'est une blague. Non mais ils répondent pas là, ils vont pas répondre si je rappelle hein. Je me retrouve dans mon sous-sol, on est un peu plus tard le soir. J'ai trié du coup tous mes cartons puisque j'en avais fait pas mal avec mon ancien appartement. Résultat des courses, je pense en emmener deux. Ça c'est les deux gros cartons que je compte emmener. Donc en fait vu que j'ai pas de meuble, bah voilà il y a beaucoup de déco. Je pense que là, on préfère rentrer tout ça dans le coffre. Ça va être galère les gars. Voilà hein. Déjà pas mal. Bon les amis, je suis bien arrivée. Je me dois quand même de vous montrer un peu comment ressemble ce petit appartement, ce petit studio. Moi j'ai vraiment rajouté ma touche perso, ma déco, mes petits trucs appropriés pour vraiment que je me sente chez moi quoi. Bon l'aventure appartement n'est pas finie. Là je vous retrouve quelques semaines plus tard puisque j'avais plusieurs choses à faire avant de pouvoir retourner à l'appartement vraiment de façon définitive. Donc comme vous l'avez vu avant, on y a déjà été une première fois. Donc quand on a signé le bail etc, on y restait quelques jours. Du coup pour ceux qui veulent savoir, c'est de cette marque là que je l'ai acheté. Tous mes accessoires de téléphone, ça vient de cette marque là. Même ça là, le truc que vous rajoutez pour le téléphone, ça vient de cette marque là. Mais quand on rajoute un, en fait il est trop haut et du coup mon téléphone il est trop grand. Et du coup ça se bouffe là dans la ring light, enfin c'est un peu une galère. Donc j'ai hésité fortement à un moment donné à la revendre pour en acheter une avec une ring light plus grande. Donc si jamais il y a des personnes qui souhaitent se procurer, c'est la ring light qui marche très bien. Uniquement pour une utilisation de caméra, voilà, qui est un téléphone plus petit que le mien. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bon les gars, veille de partir, on est le mardi. Et là du coup je suis partie faire les derniers trucs avant que je parte demain. Donc c'est à dire pharmacie et prendre de licence pour que j'ai le plein demain avant de partir. Et puis voilà quoi, c'est un petit truc. J'ai pas du tout commencé ma valise, j'ai pas du tout fini les cartons que je voulais faire. Mais c'est pas grave, il est 4h je crois. Donc écoutez, je vais faire ça toute la soirée, c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Il est actuellement minuit. Je suis débordée par les événements les gars, il y en a partout. Il y en a sur mon bureau, il y en a sur mon lit. En fait je me demande comment je vais faire pour emmener tout ce que j'ai besoin en fait. Du coup là je suis à Leroy Merlin, je sais pas si je vous l'ai dit, je devais aller récupérer mon gazon pour mettre sur mon balcon. Donc du coup de base je devais acheter un faux gazon à 20€. Et en fait arrivé devant, c'était vraiment du cheap quoi. Bon après chacun fait ce qu'il veut mais ça faisait vraiment de tapis, j'aimais pas. Et finalement j'ai pris celui-ci là que vous voyez, bon il prend toute la largeur. Et qui était en promo, il était à 38€ le de 45€. Donc bon je voulais pas mettre au-dessus de 30€. C'est reparti pour 15m de voiture. J'espère ne pas me perdre. Et puis voilà, comme vous l'avez vu, je sais pas si vous l'avez vu mais je suis bien chargée. J'en ai là, j'en ai derrière, je vous parle pas. Je trouve, voilà. Et j'en ai dans le coffre aussi donc j'ai hâte d'arriver, de tout décharger. Je vais mettre Milan mais bon. C'est pas grave, on y va, let's go. Bon, comme vous l'avez vu précisément, c'est bon. J'ai tout vidé de ma voiture. Franchement je sais pas, j'ai pas compté combien j'ai fait d'aller-retour. J'avais quand même pas mal de trucs. Heureusement qu'il y a un ascenseur parce que je sais pas du tout comment j'aurais fait. Déjà ma valise, j'aurais pas pu la monter, c'est sûr et certain. J'ai ramené du coup mon gazon qui est juste ici. Que j'aimerais bien tout ranger avant de manger ce soir. En vrai, c'est pas la partie qui me déplaît le plus. J'adore tout ranger dans un endroit. J'ai voulu transporter mon imprimante. Regardez ce que ça m'a fait. Oh mon dieu. Donc voilà, j'ai un peu de tout. Là j'ai des chaussures, des sacs, mon imprimante. Là j'ai du linge. Là j'ai de tout. Là j'ai toutes mes affaires. Là j'ai des coussins. Là j'ai tous mes produits de soins, etc. Là j'ai tout ce que j'ai acheté à Ikea. Voilà, j'ai trop hâte de faire mon balcon. Mais bon, ça, ça sera que la semaine prochaine. Bon, bah c'est parti. Si tu es arrivé jusqu'ici et t'as hâte de découvrir la suite, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne.